coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer j'ai des personnes qui rentrent dans une période un peu oui il ya de la lumière il ya de la lumière c'est positif on entre dans une période positive mais j'ai impression qu'on est angoissé ouais on est guidé à se mettre en lumière on est guidé à faire de nouvelles choses on est poussé j'ai envie de dire un peu sortir d'une zone de confort on est poussé à faire des choses ben on n'a pas réellement l'habitude de faire et pour certains ben c'est un peu compliqué il ya du stress on angoissé par tout ça ouais c'est vraiment des personnes qui ont vraiment cette envie de il faut que je change les choses faut que je puisse sortir de ma zone de confort il faut que je mette de nouvelles choses en place pour ma vie histoire de sortir un peu de ma routine mais pour certains j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on repousse à chaque fois je vais le faire après non t'inquiète pas je vais le faire après et au final ça traîne ça traîne ça traîne ça traîne on ne fait pas les choses mais là je crois qu'on est vraiment décidé à faire les choses parce que pour moi j'ai l'impression qu'on nous tous on peut faire certaines choses pour certains mais qu'on n'ose pas réellement faire on est un peu angoissé on se demande est ce que ça va bien se passer est ce que c'est bon pour moi d'aller dans cette direction j'ai vraiment des personnes qui qui n'aiment pas trop l'extérieur tout ce qui est extérieur tout ce qui peut mettre en danger tout ce qui peut mettre dans une situation un peu compliqué tout ce qui peut m'exposer un peu j'ai envie de dire à de nouvelles personnes à des personnes inconnues j'ai vraiment pas mal de choses qui peuvent nous angoisser une fois qu'on est à l'extérieur en tout cas une fois qu'on sort de notre zone de confort pour certains mais moi là je vois qu'on fait un pas tu sais quoi je crois que c'est le moment que je le fasse de toutes les façon si je ne fais pas je ne ferai jamais on a avancé petit à petit jusqu'ici un pas en avant deux en arrière et là j'ai vraiment cette impression que on a tellement hésité avant de sortir alors ça peut être juste sortir de chez nous ça peut être juste sortir quelque chose ça peut être juste voilà mettre du changement dans nos vies mais pour certains on a tellement regardé les autres vivre on a tellement regardé les autres bouger on s'est tellement posé de questions par rapport à notre vie notre environnement notre évolution de manière générale que là on se dit ben vous j'en suis aujourd'hui ben toutes les façons ça ne coûte rien de faire des choses ouais on parle vraiment pour moi de personnes qui ont un peu du mal à s'équilibrer on est on a un peu du mal à savoir réellement au fond ben est ce que ce pas en avant c'est quelque chose qui pourrait m'apporter un équilibre ou au contraire est ce que c'est quelque chose qui risque de me faire un peu perpée ouais j'ai vraiment des personnes qui là c'est comme si tu sais quoi je vais tenter un déplacement et je vais tenter on verra bien ce que ça va donner parce que ben plus je réfléchis et moi j'arrive à me décider plus je réfléchis plus je me pose des questions et moi je fais de pas en avant on parle vraiment pour moi de personnes qui sont énormément dans leurs hésitations dans leurs peurs dans leurs doutes et ça c'est normal j'ai des signes de terre j'ai des vierges j'ai des des taureaux des capricornes mais j'ai vraiment des personnes qui j'aime pas partager avec les autres je préfère rester chez moi comme ça j'évite les problèmes j'ai pas trop envie non plus de de peut-être partir en voyage partir en vacances parce que je ne sais pas sur quoi je vais tomber et si réellement je décide de changer de travail au final ben je me retrouve dans une situation compliquée vous voyez on parle vraiment pour moi de personnes qui sont à la recherche d'épanouissement on a envie de s'épanouir on a envie de faire des choses qui changent des choses j'ai envie de dire qui vont un peu nous pousser nous motiver un peu pour certains parce que là j'ai l'impression qu'on n'a pas réellement d'objectif mais qu'on se force on se force à en avoir ça fait trop longtemps que je suis dans le noir ça fait trop longtemps que je me pose plein de questions que je suis dans des situations dans des environnements qui ne me conviennent pas donc là j'ai vraiment des personnes qui font un pas en avant on arrête de se faire des illusions parce que pour certains on a réalisé que c'est parce que tu as peur parce que tu es dans les hésitations et dans les doutes que tu ne bouges pas que tu ne fais pas de nouvelles choses que tu n'oses pas sortir que tu n'oses pas créer que tu n'oses pas te montrer on parle vraiment pour moi de situation on est resté longtemps dans l'indécision et j'ai l'impression que cette indécision a fini par nous stresser cette indécision nous a usé et j'ai l'impression que même aujourd'hui on décide de faire un pas mais j'ai comme l'impression que je dis que je vais faire mais je vais pas faire vous voyez on est vraiment tellement pas sûr de nous ben qu'on sait pas au final ce que ça va donner j'ai vraiment aussi des signes d'eau donc j'ai des poissons j'ai des cancers j'ai des scorpions j'ai vraiment des personnes pour moi qui on a un truc là un on a un truc à faire depuis longtemps ça peut être un voyage ça peut être un déplacement et déménagement ça peut être quelque chose de créatif vous voyez il ya vraiment ce truc où j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas et puis là bon tu sais quoi ça m'a saoulé j'irai parce que ben tant que je n'aurais pas fait je ne saurais pas ce que ça va donner je serai encore dans mes voilà dans mes réflexions et puis ça va ça sera comme un cercle vicieux parce que pour certains j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on est dans ça ça fait un petit moment qu'on a envie de faire des choses ça peut être au niveau professionnel ça peut être par rapport aussi à un lieu de vie ça peut être un projet créatif vous voyez un truc peinture musique le dessin je sais pas mais il ya vraiment un truc qui nous embête là depuis longtemps et voilà je vais le faire pour moi dans un premier temps sans me soucier de ce qu'on va me retourner sans me soucier en tout cas de ce que ça pourrait donner juste pour pouvoir me libérer de ça dans un premier temps parce que pour certains bon on n'endort plus la nuit il ya vraiment ce truc où j'arrive plus à endormir on parle vraiment pour moi des situations où là on vous dit là j'ai une femme mais ça peut être un homme j'ai vraiment des situations où autour c'est comme si il ya vraiment pas mal de choses ou pas mal de personnes avec qui on n'a pas forcément envie de partager ses projets ou ses envies mais on sait qu'on peut être jugé par des personnes vous voyez c'est vraiment le fait d'être jugé par certaines personnes le fait de ne pas savoir ce que tout que les personnes en tout cas qui nous tiennent à coeur des personnes qu'on apprécie vont penser et pour moi c'est ce qui nous stresse en fait parce qu'en vrai ça aurait été que pour vous pour certains même voilà ce serait déjà fait mais il ya vraiment un truc où peut-être que c'est un rapport avec le coup peut-être que c'est un rapport avec la famille mais a vraiment ce truc où je me pose tellement de questions je vis tellement je vais dire un peu contrôlé par le regard des gens que je n'arrive pas à faire les choses alors qu'on vous dit que vous avez énormément de choses à partager que vous pouvez énormément faire de deux deux avec ce projet 1 mais pour certains vous allez le comprendre une fois que vous le mettre en place parce que pour moi vous serez un peu surpris ou surprise un homme j'ai une femme vous serez un peu surpris ou surprise de voir ben comment les choses vont vous retourner vous allez réaliser enfin que je me suis sacrifié longtemps j'ai pas fait les choses mais au final c'est vraiment quelque chose qui me qui me fait du bien parce que je suis libéré dans un premier temps j'ai m'épanoui au final ben les personnes que je pensais peut-être ne pas être de mon côté ben vont me soutenir vous voyez il ya vraiment ça j'ai vraiment des personnes pour moi qui vont commencer à mettre les choses ben petit à petit en place dès maintenant et pour moi à la période de l'été ben c'est concrétisé là on marche bien on est bien dans notre peau on est épanoui vous voyez j'ai vraiment des personnes qui avancent petit à petit des personnes pour moi qui qui font les choses avec le coeur et de personnes pour moi qui sont très perturbées parce qu'il ya vraiment ce truc où c'est toujours ce que les autres vont penser en fait c'est vraiment ce qui m'empêche de vivre c'est vraiment ce qui m'empêche d'aller de l'avant et pour certains vous allez vous libérer de ça ouais de toutes les façons donc moi je vais m'arrêter là je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine